... On ne s'attendait pas à ce coup de théâtre qu'on a appris au dernier moment, vendredi, aux environs de 4 heures. Alors Strasbourg, presque qualifié ? Ah non, pas du tout, parce que les Portugais sont furieux, évidemment, par cette décision. Et ils ont juré de nous passer sur le corps pour réparer ce qu'ils considèrent être une injustice. Et bien, sur quoi débouchent ces propos sanglants ? Rassurez-vous, tout se passe bien sur le terrain. Et pour l'instant, surtout bien pour l'équipe de Lisbonne, pour le Belen & Zest, car il reste maintenant exactement 55 secondes de jeu en cette première mi-temps. Et les Portugais ont réussi à faire le coup, malgré ce bus-fras bourgeois marqué par Klein-Péter. En effet, Belen & Zest de Lisbonne a réussi à prendre 5 buts d'avance. Les Portugais ont pratiquement constamment dominé en première mi-temps. Ils ont souvent eu 2 et 3 buts d'avance. Strasbourg n'a égalisé qu'à 5 partout. Et puis, il y a quelques instants, Belen & Zest, juste avant ce but, les Portugais menaient par 12 buts à 7, 12-8 pour l'instant. Alors qu'il reste maintenant 20 secondes de jeu en cette première mi-temps. L'équipe fras bourgeois a contracté, décevant, qui a fait circuler le ballon, mais qui n'a pas su feinter, c'est-à-dire mettre hors de position la défense portugaise, alors que les Portugais se sont montrés extrêmement à droit et ont pu filer assez facilement en direction du bus fras bourgeois. Et bien voilà, la mi-temps est sifflée par l'arbitre norvégien et les Portugais ont une avance, disons, assez confortable à l'issue de cette première demi-heure de jeu. 12 pour Lisbonne et 8 pour le Racing Club de Strasbourg. Alors Philippe, 4 buts, les consignes à la mi-temps ? Bah écoutez, on n'a pas tellement de chance en ce moment. Gérard Grave est pratiquement inutilisable, il a mal à un doigt. Mais enfin, on va tout faire pour essayer de remonter le handicap. Deuxième mi-temps, il reste 3 minutes encore, 3 minutes de match et les Strasbourgeois ont vraiment tout essayé. Vous avez vu le panneau d'affichage. Les Portugais ne mènent plus que par un petit but d'avance. 15 pour Lisbonne et 14 pour le Racing Club de Strasbourg. Une équipe strasbourgeoise qui s'est bien reprise dans cette deuxième mi-temps, qui a même réussi à égaliser après un quart d'heure de jeu. 12 à 12, les Portugais ont repris 3 buts d'avance. Les Portugais menaient 15-12. Et fort heureusement, en ces tout derniers instants, les Strasbourgeois ont réussi une nouvelle fois à combler une bonne partie de leur handicap. Donc il reste maintenant 2 minutes et 30 secondes. Dans ce tour de la Coupe d'Europe des clubs champions, les Strasbourgeois vont essayer d'égaliser. 15 pour Lisbonne, 14 pour Strasbourg. Strasbourg avec Santani, Ubička. Santani, Strasbourg qui a retrouvé confiance au moment où il le fallait. Et tire du numéro 3. But mais annulé par l'arbitre. Car le numéro 3, c'est-à-dire Jean de Grave, avait empiété dans la surface de but. Et fort justement, l'arbitre norvégien a annulé le point. Donc toujours un but d'avance pour les Portugais. Avec ici Ferreira, leur capitaine, Reynaldo. Les Portugais qui se sont mis à douter de leurs possibilités. Il faut dire qu'en cette deuxième mi-temps, la défense strasbourgeoise s'est montée beaucoup plus agressive. Et pendant plus d'un quart d'heure, les Portugais n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Ils mènent pour l'instant. Mais les Strasbourgeois récupèrent, c'est important. Car nous jouons ici les dernières secondes de la partie. Il va suffire d'un petit contrôle, d'une petite déviation pour se qualifier pour le prochain tour, pour les huitièmes de finale. Pour l'instant, le ballon est strasbourgeois. Rabouille a manqué son tir. qui a été intercepté. Et Lisbonne va pouvoir repartir. Lisbonne qui mène toujours avec un but d'avance. Tentative du 11. Mais l'arbitre norvégien, il a sifflé tout à fait justement. Indique le point de pénalty. Bellenenses de Lisbonne va pouvoir bénéficier d'un pénalty à 7 mètres. L'occasion pour les Portugais de reprendre peut-être deux buts d'avance. Et de prendre maintenant une très sérieuse option sur la qualification. Et bien voilà, 16 pour Lisbonne, 14 pour le Racing Club de Strasbourg. Les réservistes portugais et les supporters portugais ici se sont précipités sur le terrain car la dernière seconde de jeu est arrivée. Et le Bellenenses de Lisbonne, fort justement on peut le dire, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. Bellenenses qui avait gagné de huit buts au match allé, mais qui a vu sa victoire annulée sur le tapis vert. Et bien les Portugais ont gagné à l'extérieur. Et par conséquent, ils méritent fort justement de poursuivre leur carrière en Coupe d'Europe.